coucou tout le monde très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous proposer le tuto sur comment créer des enveloppes alors simplement rapidement et sans matériel spécifique il vous faut juste une règle un crayon une gomme de la colle et un ciseau maintenant si vous avez un plioir et un massico et bien vous pouvez les prendre donc je vais vous basculer sur mes mains voilà alors il vous faut une feuille donc vous prenez l'imprimé qui vous faut vous pouvez prendre soit des feuilles unies soit des feuilles imprimées vous faites comme vous voulez il faut que vous coupiez un carré sur le morceau de feuilles que vous avez alors moi vous remarquerez que j'utilise mes chutes de papier voilà je vous donne une idée pour utiliser vos chutes de papier car quand on fait du scrap on a beaucoup de chutes et il faut pas les jeter le papier ça coûte cher donc on les récupère pour faire d'autres créations donc moi je vais faire un carré de 14 par 14 mais sachez que plus votre carré est grand plus votre enveloppe sera grande plus votre carré est petit plus votre enveloppe sera petit donc moi je pars sur une enveloppe sur un carré de 14 par 14 après comme je viens de vous dire vous faites à la dimension que vous souhaitez voilà donc là ça me donne un carré de 14 par 14 donc vous positionnez votre papier comme ça et donc je vais le tourner oui parce que moi je veux cette imprimée là donc je vais le tourner et je mesure le centre de mon carré donc en faisant un carré de 14 par 14 mon papier de bout à bout mis comme ça il fait à peu près 20 cm donc je vais me caler à 10 cm voilà je fais un rond puis je fais un trait après voilà je fais ça également dans l'autre extrémité pour pouvoir créer une croix au centre de mon papier voilà ce que ça donne donc faites le bien encore un papier comme ça après vous pouvez gommer juste avant de coller l'enveloppe donc ensuite il vous suffit et bien de plier un bout déjà pour commencer à vous plier un bout donc si vous n'avez pas de plioir vous faites bien le plie avec votre doigt moi j'ai un plioir donc je vais l'utiliser vous avez un côté de plier on va plier le côté qui est en face de celui qui est plié donc je le plie de la même façon mais je viens le chevaucher sur l'autre de 1 à 2 mm alors pourquoi je fais ça moi parce que ça évite les surprises vous savez quand l'enveloppe sera terminée il n'y aura pas de jour entre les plis voilà le fait de le chevaucher de deux ou trois millimètres sur l'autre à chaque pli à chaque fois que vous faites votre pliage et bien ça fait une sécurité il n'y aura pas deux jours donc ensuite vous obtenez cette figure là il suffit de prendre votre règle et de plier le troisième côté alors pareil de bout à bout mais je me mets pas à la limite je descends de deux ou trois millimètres et puis je viens plier comme ça avec mes doigts ça vous donne ce pli là donc hop on plie bien moi je prends mon plioir voilà ça vous donne ceci ok donc on redéplie et on reprend cette figure là donc là vous avez trois côtés qui sont pliés d'accord on rabat ces deux là celui là on le laisse tranquille on vient s'occuper du coin qui n'est pas encore plié et on le ramène jusqu'au pli que l'on vient de faire donc vous le ramener à la limite d'accord vous le ramener juste à la limite et avant de bien plier votre votre base vous regardez bien si vous dépassez pas de chaque côté d'accord hop pour moi c'est bon donc là je peux venir plier ok on plie voilà ça vous donne ceci donc on a cette petite languette là qui nous ennuie et bien il suffit juste de reprendre votre règle de faire la même manipulation précédente de vous mettre aux extrémités ici vous baisser de 2 ou 3 millimètres et vous faites votre pli pareil à la main d'accord moi je viens le prononcer au plioir ça vous donne ceci la petite languette nous embête toujours eh bien il suffit juste de la rentrer à l'intérieur d'accord là elle était comme ça il suffit juste de la rentrer à l'intérieur donc du coup je vais la plier de ce sens là et votre enveloppe est presque terminée il reste plus qu'à la coller donc je vais commencer par coller ce petit bout là alors soit vous le coller soit vous le couper moi je préfère le coller donc je le colle hop on met un petit peu de colle voilà et on vient hop le coller comme ceci voilà comme ça on maintient bien pour que ça prenne bien quand même la colle de trois minutes voilà vous entendez peut-être mon bracelet voilà hop donc là c'est collé ensuite il faut coller cette partie là d'accord mais il faut pas mettre de la colle ici donc moi pour me repérer jusqu'où il faut que je mette de la colle je viens faire un petit trait qui ne va pas du tout se voir voilà je fais un petit trait comme ça comme ça ça me donne la limite et j'en fais un autre juste en dessous voilà du papier voyez comme ça je sais pas si vous allez bien voir le trait qui est là voyez c'est juste à la limite comme ça je sais qu'il faut que je mette de la colle jusque là alors vous mettez de la colle uniquement ici un sur ce côté là voilà tout ce qui est en bas là vous pouvez mettre de la colle n'en mettez pas là ça il faut surtout pas en mettre là uniquement sur cette partie là vous allez voir quand vous allez faire votre trait vous allez tout de suite voir la partie qu'il faut coller donc hop je colle aussi voilà là également et voilà et donc je viens un rabattre ce côté là voilà sur la colle et je maintiens bien pour que ce soit bien collé voilà comme ça donc maintenez bien alors plus votre papier est épais plus il va falloir rester comme ça pour que ce soit bien collé sinon vous pouvez prendre un papier plus fin également pour les enveloppes là vous savez c'est les blocs de chez action donc c'est un papier assez épais quand même donc voilà hop et pour moi c'est collé et donc ça vous donne votre petite enveloppe comme ceci voilà alors ce que vous pouvez faire mais il faut la perforatrice soit vous laissez votre enveloppe comme ça tout simplement voilà elle est faite elle est créée votre enveloppe et vous voyez vous n'avez pas de jour du tout soit vous venez faire un petit coin arrondi voyez pour la rendre peut-être un petit peu plus joli voilà donc je vais vous en faire un autre une autre enveloppe sur du papier un peu plus clair pour que vous voyez vraiment bien ce que je fais voilà je viens prendre un papier de ce bloc là c'est de la marque toga et je crois que je l'avais acheté chez cultura mais il ya très très longtemps donc quel papier je vais prendre il ya le vichy écoutez je crois que je vais prendre un nom je vais prendre celui-là j'ai envie de prendre celui-là je vais prendre celui-là hop voilà donc là je vais faire un carré on va essayer un carré plus petit on va faire neuf par neuf allez on va faire neuf par neuf ça va nous faire une toute petite enveloppe qu'on pourra se servir dans un petit album un petit jeune qu'un petit une petite l'audit voilà donc ça nous fait un tout petit carré de neuf par neuf je le retourne puisque moi je veux ce côté là et donc je viens mesurer le centre de du carré hop je fais mon petit trait voilà je viens me mettre aux extrémités voilà ça nous fait ce centre là ok donc l'appareil et bien je fais le même système je viens plier donc là c'est un papier plus fin que j'ai pris je viens plier l'autre côté en face aussi je viens le chevaucher de deux ou trois millimètres ça vous donne ceci ensuite je viens faire un petit pli ici donc je me mets aux extrémités mais je descends de deux ou trois millimètres et je viens faire mon pli regardez il n'y a aucun jour ici voyez le fait de monter de deux trois millimètres les chevauchés les papiers entre eux ça vous fait aucun jour voilà il vous reste un point qui n'est pas plié et bien je viens le remonter jusqu'au pli que je viens de créer précédemment et avant de bien faire mon pli ici je viens m'assurer que ça ne dépasse pas de chaque côté donc pour moi c'est bon hop et je viens plier ok ça vous donne une petite enveloppe comme ça donc cette petite languette nous l'aimons pas et bien il suffit de prendre la règle de refaire la même manipulation se mettent à 2 3 millimètres en dessous des extrémités ici de faire un pli ok ça vous donne ceci donc moi cette petite languette ne me convient toujours pas donc soit vous la coupez soit vous la rentrer à l'intérieur ok donc moi je la rentre à l'intérieur je préfère je trouve que ça fait plus fini plus joli voilà comme ceci reste plus qu'à coller alors pour coller et bien pareil je prends mes marques je soulève un peu mon papier je fais montrer un petit peu en dessous l'appareil hop comme ça ça me permet de voir jusqu'où je vais mettre la colle vous voyez comme ça je vais pas en mettre trop haut je la mets uniquement ici la colle voilà de chaque côté ici avant de coller on va gommer voilà et maintenant on peut coller donc je vais commencer par ma petite pointe ici hop et là comme c'est un papier plus fin et bien c'est plus rapide à coller forcément voyez là c'est déjà collé ensuite eh bien je viens coller mes extrémités ici je ne dépasse pas le trait surtout faites bien attention à pas dépasser votre trait voilà je rabats et mon enveloppe est fini alors franchement c'est pas c'est pas du tout compliqué à faire c'est pas du tout compliqué voilà et mon enveloppe est terminée donc comme je vous ai dit tout à l'heure soit vous la laissez comme ça soit si vous avez la paire faux vous pouvez arrondir le bout voilà pour faire une finition arrondie voilà comme ceci et ça vous fait une belle petite enveloppe toute mignonne voilà vous pouvez l'ouvrir et insérer des choses à l'intérieur donc voyez plus votre carré est petit plus votre enveloppe sera petite plus votre carré est grand plus votre enveloppe sera grande voilà je vous rebascule voilà je vous rebascule vers moi donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu ce petit tuto vous a plu donc franchement très peu de matériel très rapide une fois que vous avez la main vous les faites super rapidement ces enveloppes et puis ça vous évite d'en acheter d'utiliser vos chutes de papier et puis et puis voilà elles sont très très mignonnes vous pouvez insérer des petits des petits stickers des petites découpes à l'intérieur et puis les offrir voilà c'est une belle façon d'utiliser ces chutes de papier voilà donc si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la la quai me laisser un commentaire vous pouvez également la partager sur vos réseaux sociaux n'oubliez pas si vous passez par là de vous abonner cliquez sur le bouton s'abonner il va y avoir bientôt des tutos sur les calendriers de l'avant j'aimerais vous en faire quatre je vais essayer de vous faire quatre tutos ce sera quatre calendriers de l'avant différents donc la prochaine vidéo je vais essayer de vous publier la création d'un calendrier de l'avant qui va certainement vous plaît enfin je l'espère donc voilà donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye et et Sous-titrage ST' 501